Musique Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce Let's Play sur EVE Online. Avant toute chose, j'aimerais prendre le temps de remercier deux abonnés. Donc le premier qui m'avait deux énormes cadeaux en jeu. Franchement, merci à toi Dragon, c'est génial. Je sais pas quoi dire à part juste c'est super gentil ce que t'as fait. Franchement, si t'as besoin d'un coup de main un jour, n'hésite pas. Vraiment, mille merci à toi, c'est super. Et le deuxième abonné qui m'a accueilli dans sa corpo, qui n'est pas très très grande pour l'instant. Mais franchement, si vous êtes FR et que vous cherchez une corps sympathique et avec qui vous passez de bons moments, n'hésitez pas à les rejoindre. C'est les Clover Shields. Je mettrai leur nom en description, bien sûr. Et franchement les gars, que ce soit Dragon, le chef de la Clover, franchement, je vous assurez, c'est génial ce que vous faites. Sinon, pour la vidéo, la dernière fois on avait donc fini le militaria avancé. Et j'avais donc continué sur le militaria, l'extraction de minerais, l'exploration hors vidéo pour voir ce que ça donnait. Et en fait, c'est le même type de mission découverte pour vous aider à choisir quelle branche de métier vous allez vouloir choisir plus tard. Donc je vous conseille vraiment de les faire. En plus, elles sont sympathiques et pas très longues à faire. Je crois qu'il y a une dizaine de missions. Et ça va vraiment vous aider à faire un choix. Donc aujourd'hui, du coup, je vous propose de partir sur des missions un peu plus compliquées normalement, enfin un peu plus avancées qui sont donc des missions épiques. Et là, cet agent-là, ce sera au niveau de la sécurité. Normalement, on va avoir un peu plus d'action, ce qui peut être sympa puisqu'après tout, c'est ce qu'on recherche aussi dans ce jeu-là. On est venu voir Sister Alitura. Et elle nous dit « Signal de balise. Je demande de l'aide. Et il m'envoie un capsulier. Vous êtes un capsulier, n'est-ce pas ? Un pilote immortel qui repousse les limites de la vie et de la mort, qui forge le destin des empires. Veuillez excuser mon scepticisme. Je travaille pour une organisation humanitaire, les Sisters of Eve. J'ai vu comme les gens de votre espèce envoient des millions de gens à la mort chaque jour. Vous voulez me faire croire que vous êtes différent. Vous devrez me le prouver par vos actes. Nous venons de recevoir un appel de détresse provenant d'un vaisseau du nom de la demoiselle. Et vous êtes la personne qui se trouve le plus près pour lui venir en aide. Allez-y et sauvez-leur la vie. Prouvez-moi que vous n'êtes pas qu'un menteur et un meurtrier qui se prône pour Dieu. Vous pourriez certainement mettre toute votre puissance aux sources du bien. Et une chose est sûre, le bien a fortement besoin d'allier ces temps-ci. Donc la demoiselle nous propose du travail, mais elle ne croit pas trop en nous. Elle n'a pas une très très grosse estime des capsuliers apparemment. Bon, on va lui prouver qu'elle se trompe. Donc l'objectif principal, c'est approchez-vous des épaves de vaisseau. Donc on a l'emplacement. En récompense, on a un petit peu d'argent. Donc trouver la demoiselle. Et elle se trouve à Monarch. Puis, je voulais vous expliquer aussi. Si vous avez une destination ici, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, vous pouvez faire un clic droit, définir la destination, et ça vous la mettra directement ici. On va accepter la mission, bien sûr. Partant de là, vous avez deux solutions. Une, que je ne vous recommande pas, qui est de passer votre vaisseau en automatique une fois que vous aurez appareillé. Et il fera les sauts tout seul jusqu'à la destination. Le problème, c'est que quand il saute, d'une zone à l'autre, il saute pas au point zéro. Il saute à 12 kilomètres, si je dis pas de bêtises. Donc, s'il y a des pirates ou des joueurs qui font du PVP, ils peuvent largement vous tirer dessus et avoir le temps de descendre votre vaisseau. Donc moi, je vous conseille plutôt la deuxième solution que je vais vous montrer. Plus là, on n'a que deux sauts à faire. Là, à mon avis, on va être attendu. Ça, on va se débrouiller. Oui, autre chose aussi. Quand les carrés sont verts comme ça, c'est que c'est des zones safe, normalement. Vous voyez, il y a un petit indice ici. Plus l'indice est bas, plus la zone est sujée aux attaques. Et les carrés vont du vert au rouge suivant le degré de dangerosité de la zone, j'ai envie de dire. Là, on est en zone safe. Mais à mon avis, comme c'est une épave à aller voir, on va être attaqué par des pirates ou des trucs comme ça. Après, je peux peut-être me tromper. Je vous disais, il y a une deuxième solution plutôt que d'utiliser le pilote automatique que je ne vous recommande pas du tout. C'est de choisir... Regardez, là, il y a un petit carré jaune parce que j'ai défini mon itinéraire qui me dit que je dois aller là. Et c'est donc de sauter, enfin de warper à zéro. Comme ça, vous arrivez directement à zéro mètre du prochain emplacement. Et si jamais vous êtes attaqué, vous pouvez sauter aussitôt. Ce qui, croyez-moi, peut vous sauver la vie. Puis vous avez vu, warper à zéro et puis sauter après, ça fait quoi ? Ça fait deux clics. C'est pas non plus très contraignant. C'est pas non plus très contraignant. Propulseur de warp activé. Donc allons voir notre mission. Alors, warpé vers l'emplacement. Propulseur de warp activé. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, vous devez approcher le nuage d'acide. ... 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